... qui a toujours l'avantage, Edo Vénus est en deuxième position et Cisque de Ratte, le numéro 1, qui va tenter de finir, Vival Thieric, le numéro 8, qui a toujours l'avantage et qui va tenter de filer au poteau, le numéro 7, Edo Vénus est en deuxième position alors que le favori tente de revenir lutter pour les places, Vival Thieric a toujours l'avantage, à mille ligne droite maintenant face au numéro 7, Edo Vénus, et puis également Cisque de Ratte, le numéro 1, qui tente de revenir, le favori est battu, le 8, Vival Thieric, qui a toujours l'avantage, Julien Raffestin qui doit assurer pour filer au poteau devant le numéro 1, Cisque de Ratte, Vival Thieric, le numéro 8, qui va filer au poteau, le numéro 8, Vival Thieric, qui s'impose devant le numéro 1, Cisque de Ratte, la troisième place pour le numéro 11, Baccarat-Duléard, la quatrième place, c'est beaucoup plus pointu. Première course ici à la Capelle, épreuve autre montée, sans le numéro 9, Rapido Vabene, avec un départ assez lent du numéro 11, Baccarat-Duléard, un départ également un petit peu hésitant de Vival Thieric, qui vient à l'arrière, quant au grandissime favori Razor Chronos, le numéro 4, il est également noté dans la seconde partie du peloton. Pendant ce temps-là, Valant-LD, le numéro 5, Sprint pour s'emparer du commandement, Cisque de Ratte, le numéro 1, est en deuxième position, et voilà Vival Thieric, le numéro 8, qui se rapproche à l'extérieur, associé à Julien Raffestin, tout en dehors. On note également la présence de Baccarat-Duléard, qui après un départ un petit peu lent, est en train d'accélérer. On note la présence de Brodoué-Délo, le numéro 10, qui vient pour l'instant 5-6ème. Quant au favori, il patiente en dernière position à cet instant, Razor Chronos, le numéro 4. Vival Thieric pour se présenter devant les tribunes, le numéro 8, qui a l'avantage. Valant-LD, le numéro 5, est en deuxième position, avec le numéro 11, Baccarat-Duléard, qui est troisième à l'extérieur. On retrouve ensuite, calé côté corde, le numéro 10, Brodoué-Délo, qui vient sur une troisième ligne. Quant au favori, Razor Chronos, il reste toujours à l'arrière-garde, en dernière position. On note Crazy Lover, le numéro 3, qui vient 5-6ème, avec l'as-cisque de rate. Le numéro 6, Oki-Panki-Pagan, une Kazakh verte, qui vient pour l'instant 7-8ème. Devant encore le numéro 7, Edo-Venus, qui est à la corde, avec le numéro 2, Tormento. Et en dernière position, le grand favori, le numéro 4, Razor Chronos. Vival Thieric pour aborder un nouveau tournant, le numéro 8, qui a l'avantage. Avec en deuxième position, côté corde, le numéro 5, Valon LD. Le 11, Baccarat-Duléard, qui vient à l'extérieur. Brodoué-Délo est toujours quatrième. On a un petit peu de mal ensuite à suivre derrière, notamment le numéro 3, Crazy Lover. Ou alors que le numéro 10, Brodoué-Délo, est en train de se montrer fautif et rétrograde fortement. Le favori reste toujours à l'arrière-garde, le numéro 4, Razor Chronos, avec tout de même des ressources. Début de la ligne d'en face. On vient de disqualifier le numéro 10, Brodoué-Délo. Et devant Vival Thieric, n'attend personne. Il accélère Vival Thieric et compte plusieurs longueurs d'avance sur le numéro 11, Baccarat-Duléard. Alors que le numéro 5, Valon LD, commence à craquer quelque peu. Et le favori, il tente de s'infiltrer. Le numéro 4, Razor Chronos, qui revient progressivement. Plein cadre sur Vival Thieric. Le numéro 8, qui a toujours l'avantage très nettement. Avec le numéro 11, Baccarat-Duléard, qui est en deuxième position. S'infiltre côté corde avec le numéro 7, Edo Vénus. Et le favori qui va tenter de revenir maintenant. On a également là, Cisque de Rattes, qui essaye de revenir. Oh, Edo Vénus, le numéro 7, est en train de faire un truc. Il coule en dedans. Et il revient à la hauteur de Vival Thieric. Son jockey, Julien Rapestin, doit assurer. Vival Thieric a toujours l'avantage. Mais Edo Vénus, qui revient en deuxième position. Le favori est toujours un petit peu en retrait. 5-6ème. Et sollicité d'ailleurs par Léo Abrivar. Le favori est en difficulté. Et la sortie du tournant final, Vival Thieric, qui est obligé d'assurer maintenant au niveau de ses allures. Qui a toujours l'avantage. Edo Vénus est en deuxième position. Et Cisque de Rattes, le numéro 1, qui va tenter de finir. Vival Thieric, le numéro 8, qui a toujours l'avantage. Et qui va tenter de filer au poteau. Le numéro 7, Edo Vénus, est en deuxième position. Alors que le favori tente de revenir lutter pour les places. Vival Thieric a toujours l'avantage. Ami, ligne droite maintenant face au numéro 7, Edo Vénus. Et puis également, Cisque de Rattes, le numéro 1, qui tente de revenir. Le favori est battu. Le 8, Vival Thieric, qui a toujours l'avantage. Julien Raffestin, qui doit assurer pour filer au poteau devant le numéro 1, Cisque de Rattes. Vival Thieric, le numéro 8, qui va filer au poteau. Le numéro 8, Vival Thieric, qui s'impose devant le numéro 1, Cisque de Rattes. La troisième place pour le numéro 11. Baccarat du Léard, la quatrième place, c'est beaucoup plus pointu. Sous-titrage Société Radio-Canada